sur la radio, télévision nationale congolaise. En pleine formation à l'UPC, le nouveau magistrat a reçu la visite de soutien et de réconfort de la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nonde, les a sensibilisés au respect de l'éthique de la justice et à la rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Papine Bongo, Serge Merlin Matin nous en disent plus dans ce reportage. C'est aux environs de 17h que la première présidente du Conseil d'État est arrivée à l'université protestante au Congo où se tient depuis quelques jours la série de sessions de formation initiales des nouveaux magistrats. Durant sa visite, la première présidente du Conseil d'État, qu'accompagnait les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature, a remercié à cette occasion ces nouveaux magistrats venus renforcer l'appareil judiciaire et c'est là pour les réussites au concours de recrutement. Marthe Odio Nonde les a ensuite exhortés à bien assimiler la formation, celle-ci dans le seul but, de travailler pour redorer l'image de la justice congolaise. Lors des échanges, l'accent a également été mis sur les préparatifs et les dispositions nécessaires à prendre en vue d'assurer les bons déroulements des rendez-vous annuels. Les rentrées 2023 du Conseil d'État prévues initialement, c'est lundi 30 octobre. La formation que vous avez maintenant, c'est trois mètres en plein, mais je pense que je vous donne de vraiment maîtriser ce que vous apprenez maintenant parce que les droits évoluent, la justice évolue, donc vous êtes des éternels étudiants. Par ailleurs, la première présidente du Conseil d'État a insisté sur le respect de l'éthique et la rigueur dans l'exercice des lèvres fonctions. Comme annoncé dans les titres, pour l'amélioration et l'efficacité du travail, la République de Corée a fait un don de matériel informatique et des véhicules au ministère du Commerce extérieur. La cérémonie de remise a été effectuée par l'ambassadeur de Corée accrédité en RDC en présence du ministre de Tutelle, Jean-Lucien Boussa. Richard Kouané. 60 ans de coopération, la République démocratique du Congo et la République de Corée vivent des instants des rédéfinitions des nouvelles perspectives, notamment dans le domaine de logistique et automobile. L'ambassadeur de Corée accrédité en RDC a procédé à la dotation des matériels informatiques au ministère du Commerce extérieur, mais également des véhicules qui arriveront incessamment. Une initiative qui contribuera à l'amélioration et à l'efficacité du personnel de ce ministère, dirigé par Jean-Lucien Boussa. Admirateur de la culture congolaise, le diplomate sud-coréen a délié sa langue. J'ai toujours pensé que le ministre du Commerce extérieur avait un personnel très important, avait aussi un ministère très important et je pensais que c'était très important de pouvoir l'aider d'une façon ou d'une autre. Nous pensons que ce matériel sera utile pour l'efficacité du travail. La relation entre la République démocratique du Congo et la République de Corée, la relation entre l'ambassade de Corée et le ministère du Commerce va croître davantage. La RDC et la Corée du Sud réitèrent leur collaboration pour le développement et la rédynamisation des échanges entre les deux pays dans le cadre du commerce externe. Dans le cadre de la diplomatie scientifique, une délégation parlementaire de France visite l'école de santé publique de l'université protestante au Congo, question de voir comment résoudre les problèmes de la pathologie infectieuse que connaît régulièrement la RDC Bobette et Ndali Samba. En visite en République démocratique du Congo, la délégation des parlementaires français s'est rendue ce jeudi 26 octobre à l'université protestante au Congo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération scientifique. Après l'accueil par les membres du comité de gestion de l'UPC et le corps professoral, la délégation s'est dirigée vers les auditoires pour échanger avec les médecins qui sont à l'école de santé publique. C'est une coopération qui nous impressionne parce qu'elle fonctionne dans les deux sens. chacun à apprendre de l'autre et notamment comment les savoirs médicaux peuvent ici être parfaitement adaptés à la société congolaise. Autre question abordée, les épidémies tropicales que connaît régulièrement la RDC, notamment la pathologie infectieuse. Les domaines sanitaires, c'est un domaine prioritaire en République démocratique du Congo et donc là-dessus, nous formons les médecins de santé publique. Le médecin de santé publique, c'est un médecin qui ne reçoit pas un seul patient dans son cabinet, mais c'est un médecin qui reçoit toute la communauté. À ce jour, il existe un partenariat scellé entre l'université Paris-Saclay et l'UPC. Les deux établissements universitaires comptent donc renforcer davantage les échanges scientifiques en faveur des étudiants. Les experts du ministère des Infrastructures et Travaux publics de l'Office de route et ceux de l'Agence congolaise des Grands Travaux, ainsi que les experts venus des provinces du Okatanga et du Lualaba ont eu une séance de travail sur l'évaluation de contrats des concessions des routes Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Koluesi. Images et commentaires. Deux jours durant, soit du 25 au 26 octobre 2023, les experts du ministère des Infrastructures et Travaux publics, de l'Office des routes, de l'OVD, ainsi que ceux de l'Agence congolaise des Grands Travaux se sont associés aux experts venus des provinces du Okatanga et du Lualaba pour travailler sur l'évaluation des contrats des concessions des routes Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Koluesi. Exercices 2020, 2021 et 2022. Il s'est agi pour les parties prenantes de comparer les recettes réalisées par rapport aux travaux effectués de manière à avoir la balance qui se dégage pour afficher clairement la somme que le pays doit encore aux concessionnaires. Le directeur de cabinet adjoint du ministre des Infrastructures, Tobi Kayoumbi, qui a officiellement ouvert ses travaux, explique. C'est un exercice que nous faisons régulièrement avec nos concessionnaires. Je voudrais ainsi appeler tout le monde au esprit patriotique afin que nous puissions travailler dans l'harmonie. Pour ne pas bloquer les choses, mais voir les choses évoluer afin que ces différents traînements que nous allons tenir, que nous puissions s'en tenir avec un partenariat gagnant-gagnant. Après le travail fait par les experts au siège de la direction générale de l'Agence congolaise des grands travaux, sous la présidence d'Éric Sakouye Malukwessa, ministre provincial des infrastructures, des ITP, du Haut-Katanga, les différentes parties prenantes à ce travaux se sont retrouvées pour la signature des procès verbaux, reprenant notamment les recommandations issues des travaux. Après sa construction, le gouverneur militaire de l'Itouri a inspecté le pont reliant le quartier Lumumba en ville de Bounia et Soukissa. Juste après, le général Luboyakan Chama s'est entretenu avec l'ambassadeur du Sénégal en RDC. La construction militaire de l'Itouri sous la houlette du lieutenant-général Luboyakan Chama-Djouni met les bouchées doubles. Dans la réhabilitation des axes routiers sur l'ensemble de la province de l'Itouri, durant deux jours, soit du 24-25 octobre 2023, une équipe de techniciens de Pichy par l'exercice provincial a inspecté et évalué l'état de la nationale numéro 4 trossant commandant l'UNA afin de démarrer avec les travaux de la réhabilitation et de la maintenance sur cette route. d'importance capitale, 15 ans après sa mise en service par une entreprise chinoise. Ces travaux qui seront exécutés par la société New Africa SRL. Le directeur technique de cette société remercie le gouvernement militaire d'avoir jeté son dévoulu sur leur société Good New Africa SRL. Vous pouvez venir évaluer le nombre de bourbiers et des ouvrages pour la réhabilitation de la RN4. accès au mandat de l'UNA. Plus de 42 bourbiers. Il y a aussi plus de 90 ouvrages à réhabiliter. Une descente s'allumée par la société civile de la chefferie de Walesevon Koutou. L'état de cette route ne permet pas. Depuis longtemps, on est attrait de plaider auprès du gouvernement provincial pour qu'on réhabilite cette route parce que c'est une route capitale qui relie des provinces. La réhabilitation de cette route est très importante. Pourquoi ? En matière de la sécurité, il y aura l'intervention rapide. Parce que s'il y a un incident quelque part, les militaires vont atteindre facilement les liens et aussi au point de vue économique, cela va rehausser aussi l'économie de la province, même de la paisible population. Signalons que cette mission intervient près de deux mois seulement après le lancement officiel de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 27 du tronçon Bouniakomanda, travaux qui sont exécutés par l'entreprise Good New Africa SRL pour une dirie. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge est attendu ce samedi à Issyro, dans le Haut-Toué-Lé, en mission officielle. À cette occasion, le gouverneur Christophe Bassé-Nenanga intensifie la mobilisation et l'assainissement de la ville pour un accueil mérité. Reportage. Issyro, capitale provinciale du Haut-Toué-Lé, se transforme au jour le jour depuis que le gouverneur Christophe Bassé-Nenanga avait annoncé l'arrivée imminente du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge dans son entité avec la confirmation de cette mission officielle par le message du patron congolais de l'intérieur, Christophe Bassé-Nenanga, « Ne dort pas sur ses louriers. » Au-delà de racontes avec les différentes couches de la population, pour une mobilisation générale, le pragmatique s'emploie à l'embellissement de la ville. Le travaux de voirie, quoiqu'en terre battue, s'intensifie les artères et carrefours assainés et enchalandés par les effigies du chef de l'État, Félix-Antoine et Chissé Kediti Lombo que la population souhaite également voir à Issyro. À 48 heures seulement de l'arrivée du premier de Warior, les décors se plantent, la mobilisation est à zimite, mais les attentes de la population sont aussi énormes. Nous aimons notre pays, la République démocratique du Congo et notre ville Issyro. Quand le premier ministre sera ici, Samaloukonde saura qu'il y a des gens qui aiment réellement le pays. Et le gouverneur plus tôt de Tanganyika a quant à lui lancé l'opération de l'urbanisation dans la ville de Kalemi. Suivez. La chef de l'exécutif provincial du Tanganyika, Julien Gungomoyuma, écrite d'une volonté extrême de faire décoller sa province, a opté pour une politique de terrain en dépit des nombreuses tâches administratives du bureau. Ce jeudi 26 octobre 2023, le secteur de l'urbanisme n'a pas loupé à son agenda. Les avenues qui longent la bretelle qu'a osé, qui relient le boulevard Lumumba au boulevard Jikaka, ont été visitées au motif de les urbaniser pour la bonne image de la ville de Kalemi, miroir de la province du Tanganyika. Ainsi, plusieurs constructions ayant empiété l'emprise publique ont été marquées pour redimensionnement et ce, dans une satisfaction soutenue par les propriétaires que des passagers. Mes impressions sont bonnes parce qu'il est dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Dès lors que quelqu'un construit, il doit suivre aussi les normes. On ne peut pas construire en désordre comme nous étions au village. Comprenez que Kalemi, c'est une ville qui prend déjà de l'ampleur, qui prend déjà l'aspect des grandes villes en RDC. Nous sommes d'accord et tant que Congolais, nous devons appuyer cette initiative. Cette opération se poursuit jusqu'aux abords des deux boulevards allant de Kiseboué à l'aéroport de Kainda ou encore de Kiseboué au stade Omnisport de Kalemi où l'autorité provinciale a prôné boulevards sans conteneurs, boulevards sans bistrot, boulevards propres. Tenant sur les projets infrastructure d'urgence d'asphalte de 21 km à travers la ville de Kalemi, avec possibilité de l'élargir à 60, selon son dernier plaidoyer, le gouverneur Julien Gungoua-Moyouma reste déterminé à raviver l'image de l'ancienne Albertville de Rez-Mémoire. Et dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, le vice-gouverneur de l'Iturie a lancé les travaux de construction du commissariat de la commune Mbounia et de deux sous-commissariats de Delay et de Hoho, un projet financé par l'Union européenne. En général, les détachements de la police nationale congolaise, la commission de Mbounia, et l'ancé pour l'accueil, et le gouvernement de l'Ottawa. Les relations de coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Plusieurs infrastructures vont être construites en faveur de la police nationale congolaise. Un projet qui rentre dans les cages du programme d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. Question d'améliorer les conditions de travail des éléments de l'ordre. Voilà ce qui justifie le lancement officiel c'est mercredi 25 octobre 2023 des travaux de construction d'un bâtiment du commissariat de la commune de Mbounia et de deux sous-commissariats de Delay et de Hoho. Une cérémonie présidée par le vice-gouverneur policier de Dutoury, le commissaire divisionnaire Raouz Tchaloué, qui dans son intervention a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à accompagner ce genre de projet. A tout état des causes, la province qui dirige de son excellence Luboya Kachama-Tchoni, gouverneur de province, reste très disposé à pouvoir vous accompagner pour une suite heureuse de ces projets de grande importance pour l'Ithnourie. Pour sa part, le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la coordination des missions techniques, le commissaire divisionnaire Shinga Roger s'allise cet appui du partenaire. Nos remerciements vont également à nos partenaires de l'Union européenne à travers le parc P3 pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de fournir dans l'accompagnement du prospectus de la réforme de la police nationale de Boulogne. Ces travaux seront exécutés pendant sept mois. Au même moment, le responsable de part P3 annonce pour bientôt la construction d'un bâtiment pour l'école de la police à Boulogne et un autre bâtiment de l'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Et dans le bas où elle est, sachez que le gouverneur Jean-Robert Nzanza Bumbiti a réuni toutes les couches de la population pour les sensibiliser sur l'arrivée imminent du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à Bouta dans la province de Bazouélé. Au lendemain de son retour à Bouta, chef de la province de Bazouélé, le professeur Nzanza Bumbiti Jean-Robert, gouverneur de la province, mène une série d'activités. Nzanza Bumbiti a premièrement convoqué les responsables de formation politique, membres de l'Union Sacrée de la Nation, afin de faire la restitution du congrès de l'Union Sacrée tenu à Kinshasa où le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tiseke-Tilumbo a été choisi par ses pairs comme l'unique candidat à la présidentielle de l'Union Sacrée aux élections du décembre prochain. Le premier citoyen de la province de Bazouélé s'est lancé dans le préparatif en organisant des séries de réunions afin de former l'arrivée imminente du premier ministre, son excellence Jean-Michel Samaloukonde. Le gouverneur Nzanza Bumbiti multiplie des séries de racontes avec toutes les couches pour une sensibilisation à un accueil chaleureux au premier ministre attendu à Bouta. Ce lundi 30 octobre de l'année en cours, les partis politiques de l'Union Sacrée, les chefs des divisions provinciales de l'administration publique, les responsables des associations des motards, les opérateurs économiques et autres, toutes ces couches sociales, économiques, professionnelles et policières ont été sensibilisées sur la mobilisation totale de l'air base réservées et un accueil digne de son rang au chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Des gens dans la ville, des travaux d'attraitant des routes de la voirie, des herbages se multiplient au chef lait du basulé afin de bien fêter cet événement historique de la province qui revient après plus de quatre décennies. Le troisième forum sur le dialogue fiscal entre les différents services d'assiettes de la province du Kassai et de la société civile a fermé ses portes à Chikapa, un forum organisé avec l'appui technique et financier du projet Encore. Le dialogue consiste à évaluer les recommandations du sud du premier et deuxième dialogue et s'auter évaluer en vue de monter les stratégies nécessaires pouvant aider la province du Kassai à accroître les recettes. Boinga et Fongé, coordonnateur provincial du projet Encore, en donnent quelques détails. La province a l'obligation d'appuyer ses recettes pour accomplir son programme d'action. Et pour cela, il faudrait que tous les composants qui concourent à la mobilisation des recettes puissent se mettre ensemble de temps en temps pour évaluer les recommandations et pour voir ce qu'on peut faire pour augmenter les recettes au niveau des provinces. Boquel et Jolet, ministre provincial de Bidji, représentant du gouverneur de province Assis-Assis, a remercié le projet Encore pour son appui technique et financier à la province du Kassai et a demandé aux participants de rester objectifs et patients afin d'atteindre les résultats escomptés. Le dialogue que nous allons faire actuellement va nous offrir un cadre idéal pour qu'on puisse discuter ensemble, voir ce qui a pu marcher et ce qui n'a pas pu marcher, déceler les erreurs et trouver ensemble des voies et moyens pour améliorer l'avenir. C'est ici l'occasion pour moi de vous inviter à la tolérance lors du débat. Je sais que parfois, il y a des mots qui peuvent fâcher, mais c'est un dialogue. Le dialogue, c'est pour chercher des voies et moyens ou des solutions pour améliorer l'avenir. La septième édition du Forum national de mobilisation du monde de travail contre le VIH SIDA en RDC a ouvert ses portes en Boujimaï dans le Kassaï oriental. Un forum qui réunit le délégué venu de toutes les 26 provinces du pays et c'est la gouverneure de province intérimaire Julie Kalinga Kabongo qui a donné l'égo de ses assises. C'est sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tsekedi Tchilombo que la gouverneure de province Aïe du Kassaï oriental Julie Kalinga Kabongo a ouvert mercredi 25 octobre la septième édition du Forum national des mobilisations du monde de travail contre le VIH SIDA en RDC organisé par la coalition inter-entreprise des luttes contre le VIH SIDA la tuberculose et les paludismes CLS en sigle. Pendant trois jours les délégués venus de toutes les 26 provinces de la RDC vont réfléchir autour du thème central intitulé une communauté et système de santé résilient pour mettre fin au SIDA et à la tuberculose d'ici 2030 en République démocratique du Congo contribution du secteur privé. Objectif visé est de devenir un pays avec zéro nouvelle infection zéro discrimination et stigmatisation zéro nouveau décès lié au VIH SIDA. Pour y arriver le représentant du secrétaire exécutif national du PNMLS formule quelques recommandations à la CLS. Mobiliser davantage des ressources dans un format adapté du type FONSIDA pour le financement durable des activités de lutte contre le VIH Amplifier les efforts d'intégration des interventions VIH dans toutes les entreprises Renforcer les capacités en gestion des programmes La présidente de la CLS dans son discours est revenue sur la 7ème édition du FONAST qui se tient en Boujimaï. Avant de déclarer ouverte ses assises de trois jours la gouverneure de province Aïe a remercié les organisateurs de ces forums qui ont choisi le Kassaï oriental pour abriter cette rencontre qui rentre dans la vision du chef de l'Etat initiateur de la couverture santé universelle. C'était avant de donner l'importance de ces forums et d'exhorter les participants. Les présents forums contribuent au renforcement du système de santé en RDC à travers la réponse au VIH et à la tuberculose par la mobilisation du secteur PV et des entreprises. Voilà pourquoi je demande une attention toute particulière à tous les participants à ces assises ainsi qu'à tous les représentants à travers leurs différents exposés afin que notre pays soit au rendez-vous en 2030 et que le VIH ne soit plus un problème de santé publique. C'est dans le souci de booster leur province que le paysan de la province du Kuilu sont engagés pour l'augmentation de la production agricole. Regardez. La lutte contre le chômage, la faim, la malnutrition et la pauvreté en République démocratique du Congo en général et dans la ville de Kikwit en particulier préoccupe au plus haut point le coordonnateur de l'action paysanne. Après le succès enregistré dans l'espace Kassai, John Sinker, Varoumène et sa structure s'est dit déterminée et engagée de combattre le chômage et la pauvreté dans la ville de Kikwit dans la province du Kuilu. La fin de ces mois d'octobre 2023, la structure Action Paysanne sera marquée par le lancement officiel des activités proprement dites à Kikwit. Déjà, des visites et des centres sur les différents sites recoupant les jeunes et femmes désœuvrés mais aussi les maraîchères et les petits agriculteurs ont été effectués selon le coordonnateur de l'action paysanne structure de la société civile. L'autoprise en charge par l'entrepreneuriat des jeunes et femmes ainsi que l'appropriation permanente des activités agricoles demeurent un moyen efficace pour la promotion du développement local. John Sinker. Et l'Institut supérieur des arts et métiers vient de verser 83 lauréats sur le marché d'emploi dans le domaine de la mode management et marketing. Une cérémonie présidée par le directeur général de l'ISAM c'était en présence des représentants des ministres de l'ESSU. Tout est bien qui finit bien dit-on. Les lauréats de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa ont été honorés par la collation des grades des fins de leurs études supérieures grâce à la formation des qualités reçues au sein des étalements matières. La RDC vient de bénéficier encore d'une crème intellectuelle et cadre dans le domaine de la mode et couture. Quelques diplômés n'ont pas caché leur joie. Nous sommes très heureux et nous disons merci à l'ISAM Kinshasa pour la bonne formation durant ce cinquandet et nous remercions madame la DG la rédorante sœur Florence pour l'encadrement. La RDC doit être fière d'accueillir plus de 50 licenciers en management. Le directeur général de l'ISAM Kinshasa professeur Florence Miamwadi a prodigué des sages conseils aux nouveaux diplômés de l'année. Je peux exprimer ma grande satisfaction et encore réitérer mes remerciements aux autorités qui ne nous ont pas abandonnés et ensuite remercier le président de la République parce que s'il n'y avait pas de paix nous ne devions pas vivre à cet événement. Nous sommes le président de la République qui ne ménage aucun effort pour maintenir la paix au sein de notre pays. Et aussi il a une attention particulière à l'éducation à travers notre ministre de l'Éducation Mouindou Zangui à qui nous rendons aussi un vivement hommage. Félicitons nos lauréats qui ont réussi à défendre leur mémoire en première question et à réussir avec eux. L'activité a été sanctionnée d'un défilé de modes pour présenter un cocktail de créativité de l'isame consommant congolais. Lancement compact des activités sur le civisme électoral en RDC avec comme objectif de promouvoir l'action de la CENI dans l'organisation des élections et sensibiliser le jeune sur les textes régissant l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Financé par la section de la diplomatie publique de l'ambassade des États-Unis en RDC, le programme sur le civisme électoral lancé en RDC s'est tenu à l'espace culturel américain de l'université protestante au Congo. C'est une série d'activités civiques qui visent à atteindre environ 48 000 à 60 000 jeunes et jeunes activistes dans 13 provinces de la RDC. Estimés à 4 000 par région ciblée, on y comptera aussi les 6 espaces culturels américains sur l'ensemble de la RDC. Ces programmes qui visent entre autres la promotion du processus électoral plus pacifique, démocratique et inclusif visent la conscientisation des jeunes sur les droits et responsabilités en vertu de la Constitution de la RDC. C'est pour encourager leur engagement actif lors des prochaines élections. Nous pensons que chaque partie prenante a sa rôle à jouer. Donc ce que nous faisons ici c'est d'aider les citoyens et surtout la jeunesse à comprendre le devoir civique et comment aller voter, quels sont les enjeux mais aussi pour conscientiser le système électoral. Une assistance importante surtout dans la question d'aider la société civile à jouer son rôle en tant qu'observateur. les personnels des American Species des anciens boursiers des programmes d'échange de... Plusieurs lauréats déversés sur le marché de l'emploi après leur formation à l'Institut supérieur de technique médicale Istem Kinshasa. La cérémonie de clôture de l'année et la proclamation des résultats a été organisée ce vendredi 27 octobre. Rodé Panda. Tout est bien qui finit bien dit-on. Les lauréats de l'Institut supérieur des arts et métiers Istem Kinshasa ont été honorés par la collation des grades des fins de leurs études supérieures. Grâce à la formation de qualité reçue au centre de cet alma mater, la RDC vient de bénéficier encore d'une crème intellectuelle. Voilà, on est fini pour 19h, madame, messieurs, l'actualité reste en contenu sur nos antennes 20h et trouver Sandra Nyangi pour la suite dès l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada